C'est le rat ! Comme nous l'avons expliqué lors des deux précédentes vidéos, de nombreuses pratiques, qui auparavant n'étaient pas considérées comme artistiques, intègrent le domaine de l'art au XXe siècle. Les frontières de celui-ci s'étendent de l'intérieur par l'action des artistes eux-mêmes, qui y font entrer des éléments qui proviennent directement du quotidien ou de la nature, et de l'extérieur par les revendications des arts de masse à être reconnus comme de l'art. Cela n'est pas sans conséquence sur le concept d'art. Celui-ci, contenant de plus en plus de choses, ayant parfois peu de rapports entre elles, perd de son sens initial. On retrouve ici un processus du même genre que celui qui avait fait disparaître la catégorie « art libéral ». En s'étirant, un concept voit sa force diminuer. C'est assez logique, car en recouvrant un nombre de significations très important, le mot « art » en vient potentiellement à tout contenir. On entend alors parfois dire que tout est art. C'est très imprudent, car si tout est art, alors l'art se confond avec la réalité elle-même, il n'est plus défini et ne définit du même coup plus rien. Si tout est art, rien ne l'est vraiment non plus. À quoi bon dès lors avoir un mot spécifique pour le désigner ? Cependant, il faut bien constater que quand on parle d'art dans le langage courant, c'est toujours en référence à un domaine assez défini et clos sur lui-même. Nous utilisons toujours ce mot tel qu'il a émergé du XIXe siècle. C'est cela d'ailleurs qui permet de dire que tout est art. Sans cette base de départ clairement définie, une telle phrase n'aurait aucun sens. Ainsi, nous en arrivons à employer le mot « art » avec certitude, mais sans savoir exactement à quoi il peut s'appliquer. Il y a donc un problème. Prenons un exemple. Un cas qui, il y a peu encore, faisait débat. Les jeux vidéo. Sont-ils de l'art ou non ? L'intérêt pour nous n'est pas de répondre à cette question, mais de constater que si l'on répond par l'affirmative, alors on signe la fin de l'art comme domaine autonome. En effet, les jeux vidéo ne sont pas seulement de l'art. Ils sont aussi, comme leur nom l'indique, des jeux. Aussi cumulent-ils deux natures en même temps. Il en va de même en ce qui concerne les ready-made, les installations, les happening, et toute cette diversité de pratiques qui a fait exploser les limites de l'art. Il s'agit bien d'art, mais pas seulement. C'est bien là le problème. Nous avions vu que conçue de manière romantique, une œuvre doit valoir pour elle-même, n'être rien d'autre que de l'art, sans quoi, perdant sa pureté d'œuvre, elle n'en serait plus vraiment une. Le jeu vidéo, à la fois jeu, à la fois art, montre que cette façon de penser ne correspond plus à nos pratiques. Il est le signe que l'idée que l'art est un domaine autonome, séparé des autres activités humaines, n'est plus vraiment pertinente, et que le sens du mot est encore en évolution. Ces dissolutions des limites de l'art s'observent aussi dans la diffusion grandissante des pratiques artistiques. Celles-ci sont en effet de plus en plus répandues, et constituent un bien de consommation que l'on appelle couramment loisir créatif. On remarquera qu'on ne leur a pas donné le nom d'art, même si concrètement il s'agit de peinture, de collage ou d'assemblage. C'est que, comme loisir, elles ne constituent pas des activités centrales dans la vie de ceux qui les pratiquent, mais une sorte de récréation. Elles ne sont donc pas pratiquées pour elles-mêmes, comme l'art le vrai le demanderait, mais comme un divertissement, un travail décoratif, ou un prétexte à se sociabiliser. Pourtant, répétons-le, même si cela n'est pas reconnu comme tel, concrètement, il s'agit bien d'art. De même, avec le développement d'Internet, il est aujourd'hui facile de partager ses créations. Une modeste activité d'écrivain, de musicien ou de dessinateur peut rencontrer un public fut-il restreint. Et même des arts auparavant inaccessibles pour des raisons financières tentent aujourd'hui à se démocratiser. Il devient en effet de plus en plus aisé, pour peu qu'on ait tout de même quelques moyens, d'être vidéaste ou game designer. Chacun peut donc se prétendre artiste, ou même l'être, sans en revendiquer le nom. Ces évolutions n'ont pas été sans conséquence sur les théories de l'art. Celles-ci ont tenu compte de cette porosité grandissante des frontières du domaine artistique. Ainsi, Nelson Goodman en vient-il à considérer qu'il est impossible de définir l'art à partir de caractéristiques intrinsèques aux œuvres, comme l'expression ou la représentation. Raison pour laquelle on peut trouver des exceptions pour chacune des définitions de l'art proposées jusqu'ici. La question « qu'est-ce que l'art ? » est pour lui une fausse question. Aussi la remplace-t-il par une autre ? Quand y a-t-il art ? Il s'agit dès lors de chercher quand une chose fonctionne comme une œuvre d'art ou non, et de constater qu'un même objet peut changer d'état. Une pierre ramassée sur une route peut fonctionner comme une œuvre si elle est exposée dans une galerie. Et à l'inverse, une peinture de Rembrandt ne fonctionne plus comme une œuvre si elle sert à boucher une vitre cassée pour s'abriter. L'important pour nous, c'est que si un objet peut, selon les contextes ou les usages que l'on en fait, être considéré ou non comme une œuvre d'art, alors l'art est moins un domaine autonome qu'une propriété qui s'accole à certains objets à certains moments. Aujourd'hui, et demain plus encore sans doute, il n'y a plus des œuvres d'art définitives, mais des objets qui peuvent être qualifiés d'artistiques selon les situations. Soit dit en passant, le fait que n'importe quel objet puisse apparaître comme artistique est en adéquation totale avec la société de consommation. En effet, vendre un objet en insistant sur ses qualités esthétiques plutôt que sur ses aspects utilitaires permet de camoufler sa nature d'objet marchand. L'artisticité, par la pureté qu'on lui attribue, confère à la marchandise la dignité d'une œuvre. L'esthétisation du monde, c'est aussi le masque derrière lequel se cache le marché. L'art est devenu une étiquette bien pratique. Notre cheminement dans l'histoire du concept d'art, quoique trop superficiel sans doute, est désormais achevé. Il nous reste à en tirer les conclusions, mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?